Bonjour à tous, le plateau de News Assurance Pro s'est installé au rendez-vous du courtage et pour cette première émission, nous avons la chance d'accueillir Laurent Ouazana. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de Cyprès Assurance. Alors vos derniers résultats présentent une hausse de 13%. Comment arrivez-vous à séduire les courtiers et en quoi votre offre se démarque-t-elle ? Alors vous savez, il faut rester humble. Nous sommes courtiers grossistes. Donc nous sommes une alternative pour les courtiers d'assurance dont leur travail est effectivement de rechercher les meilleures offres sur le marché. Alors on parle beaucoup de digital, mais on est assureur également. Donc il faut être sur les deux niveaux. Notre boulot, c'est d'être différent. Et sur le côté assurance, la grande innovation s'adresse toujours à notre secteur de prédilection, c'est-à-dire les travailleurs non salariés, les entrepreneurs, les patrons de petites structures. Et nous avons estimé qu'il y avait un frein à l'adhésion sur les programmes de prévoyance. Il y a une anomalie en France, c'est que trop peu d'entrepreneurs sont assurés en prévoyance. Donc nous avons simplifié les process, ce que nous faisons depuis 18 ans. Et la grande innovation l'an passé, c'est d'avoir supprimé toute notion de sélection médicale pour les entrepreneurs qui étaient en activité. Laurent Oazana, demain, votre ambition est la diversification. Pouvez-vous nous en parler ? Alors ça fait 18 ans qu'on est sur la protection sociale complémentaire, sur les deux premiers étages de la fusée, la prévoyance et la santé. Naturellement, nous devions aller sur le troisième étage qui est la retraite. Donc à partir de septembre, nous lancerons un produit retraite pour les professionnels, une retraite madeleine. Ça, c'est le premier niveau, un niveau de produit. Autre niveau, toujours en restant dans le monde professionnel, notre idée est de capitaliser autour de la relation très forte entre le courtier entrepreneur et le client entrepreneur. On est dans une relation assez proche, assez affinitaire. Et ce qu'on constate, c'est que l'entrepreneur client n'achète pas que la prévoyance, que la santé ou que la retraite. Il achète aussi l'assurance d'autres risques propres à son exploitation. On parle de RC professionnel, on parle de multirisque bureau, multirisque entreprise. Donc notre idée est d'aller aussi sur ces sujets justement pour avoir une offre globale et encore une fois de capitaliser de manière très forte sur la relation de confiance entre un entrepreneur et son courtier d'assurance. Merci Laurent Azana de nous avoir accompagné. Merci à vous. Et on se retrouve sur le site de News Assurance Pro pour d'autres vidéos tout au long de la journée dédiées au courtage.